A partir de 1764, Gabaudan subit une série d'attaques causates par un animal insasible. Per acabar, mais que l'obestio que se mena la terre ou, les meilleurs loups a tient sous mandats dans la provincia. Une première victoire semblant remportée à l'adabalade de 1765, quand Antoine de Boterno tient un grand loup de 605 kg. Mais pendant l'hiver, une attaque de mai réavive la série negra. Que l'espera, mais de deux ans, parce que Jean Chastel mette un terme definitif à l'épisode sanglant que vende Brandy Gabaudan. L'huende desaparece, la légenda de la bestia d'Ai Sarapaz de Grandy. Très le siècle de The Wade. Les théories, les plus diverses, abundent pour expliquer cette série d'attaques inhabituelles. La zoologia, ciencio tout nouvel, formule l'hypothèse, selon laquelle la bestia serait, enfin, une oienne. Et sous tout, d'une région est encore marquée par les agitations de les guerres des religions. Les suspectes humains se multipliquent. Le baron d'Apché, puis Antoine Chastel, le qui te file d'elle, qu'aurait tuer la bestia. La rhumour coufla à l'entour d'aquella famille. Jean Chastel serait un masque, et son fils, un ancien hostage des pirates barbaresques, accouquinats à melousuganauts de Bivarès. Nous irits des comptes populaires, que relaient la paur ancestral du loup, les souvenirs se mesclent à les espiculations et rhumour, perdessegnats dans l'imaginaire collectif, l'ombre d'un monstre misterieux. «Ai tal n'ai sino leggendo, que trebo encarroga Baudan!» Sous-titrage Société Radio-Canada